Salut tout le monde, ravi de vous retrouver, comme chaque mercredi, aujourd'hui je suis avec une légende, une légende du football martiniquais, même mon père admirait ce monsieur, tellement il était fort, je suis avec Victor Jean-Baptiste, bonjour Victor, bonjour mon grand, comment tu vas, ça pourrait mieux aller s'il y avait passé cette pandémie, mais on doit faire avec, on comprend avec, on n'a pas le choix, ah, malheureusement on est obligé de faire avec, alors je t'explique le principe rapidement, tu me rappelles de ta carrière, de joueurs, d'entraîneurs, de tout, et puis après tu nous dis ce que tu veux dire, tu me poses des questions, je t'en ai pas, il n'y a aucun problème, je suis à ta disposition, alors ton palmarès, je crois que j'ai été un enfant gâté du football martiniquais, j'ai eu un palmarès qui m'a permis d'être connu et d'être reconnu, et aujourd'hui je pense qu'en dépit de tout, je suis un, je pense que tout à l'heure, je suis un gamin, je suis un gamin rouge, Ah ouais, mais pourquoi tu n'as pas devenu professionnel ? Eh bien j'ai contrôlé le milieu professionnel, j'ai signé en Goulême, mais avec mon caractère, vu mes origines, je n'acceptais pas l'injustice, alors que le football français, il fallait se soumettre, et c'était pas pour moi, c'est ce qui a fait que je n'ai pas réussi la carrière qu'aujourd'hui avant, mais je pense que c'était fait pour moi, mais j'ai pas su saisir ça, en comprensant avec toutes les choses qui devraient me permettre de me soumettre. Sportivement, tu n'avais rien envie à tout le monde, à personne en fait ? Ah non, au niveau du football, technique, quand je vois, j'assiste à certaines rencontres, même aujourd'hui, je me demande est-ce que ces gars-là, comment sont-ils devenus professionnels ? Ah ouais, et tu vas en match toujours maintenant ou pas ? Non, en train, moi j'y vais, je passe plus mon temps, plus de temps devant la télé, à regarder les rencontres internationales, les rencontres anglaises, les rencontres espagnoles, que le football français, parce qu'aujourd'hui, quand tu vas au match, dès là où on a match, on ne prend pas plaisir, dans ce qu'il fait, ce n'est pas la peine, tu veux pas tisser, mais tu essaies de faire le beau gâteau pour que la clientèle vienne, alors que le gars est là, amateur, mais on a l'impression que la notion plaisir n'existe pas pour lui. Tu penses que c'est dû à quoi ? Il n'y a pas de spectacle, pourquoi ? On est moins technique, on est moins physique, c'est quoi ? Non, je pense que notre football est malade par la base, parce qu'à mon époque, un gars m'arrivait dans un club, il savait déjà dribbler, il savait feinter, alors qu'aujourd'hui, très tôt, il y allait à l'école de football, on nous façonne des joueurs. Un gamin de 10 ans doit s'exprimer, et lorsque le traîneur est dû au gamin, lâche le ballon, donne le ballon, lui crée après, ça crée un blocage psychologique, et de penser que le gamin perd de ses qualités. Mais en plus, il y a de moins en moins de gamins au football ou dans tous les sports ? Tu penses que c'est dû à quoi à ce niveau ? Il y a trop de trucs à la télé ? Voilà, je crois qu'à notre époque, il n'y avait pratiquement pas le football. Et aujourd'hui, il y a d'autres distractions qui appellent les jeunes. Il y a les réseaux sociaux, il y a les jeux, donc les gamins sont plus bons, j'ai joué en train. Tu sais, comme je suis ravi de t'avoir, je suis trop euphorique, je mets les chats où il y a un moment. Il n'y a aucun problème. Ton parle-marin, tu as gagné quoi ? Eh bien, j'ai gagné la Coupe de France départemental, hein, quand nous avions gagné une finale contre l'Equinox de Porticala de la Guadeloupe. Mais c'est dommage que nous ayons perdu cette rencontre sur papier. Comment ça, sur papier ? Tu jouais dans quelle équipe déjà ? Alors, j'ai joué au Club Colonial, au goût de l'or, à Martinique. Ouais, ouais. Tu sortis champion de Martinique, tout ça ? Oui, oui, avec le Club Colonial, oui, oui. Et en France, j'ai joué à Marignan, j'ai joué à Thurville, j'ai joué à Goulême. D'ailleurs, j'avais une socialisation pour le Paris Saint-Germain à l'époque, en 1970, le président, c'était M. Patrel, et j'ai eu la chance de faire un essai. Mais comment à l'époque ? Je n'étais pas tellement... Je n'étais pas sur le football, en fait. Le football, pour plaisir. Donc, voilà. Comment tu peux expliquer qu'avant, il y avait autant de monde au match et qu'il n'y a plus personne au match ? Parce qu'avant, il y avait une communion entre le supporter et le joueur. À mon époque, les supporters ne prenaient beaucoup d'argent. Et comme il n'y avait pas tellement d'activité, le football grainait la population. Et donc, quand le gars allait au match, un match, par exemple, à Serge Rouch, c'était pratiquement le stade, Serge Rouch, puis Achille. Le match à 16h, mais dès le midi, à la 3e mission, les gens s'étaient déjà réunis. Et souvent, à la pied de la 3e mission, au stade Serge Rouch. Et il y avait une, bien dans le stade, et après le match, les gens quittaient le stade pour descendre avant leur deuxième pied. C'est peut-être autre chose, c'était une autre époque. Les gens, effectivement, étaient habitées par cette notion de plaisir. Parce que la tribune, quand il y avait un match de football, la tribune, c'était l'enthousiasme total tribunal qui attrasait mon match, c'était la liesse. Et au niveau de la sélection de Martinique ? Mais oui, j'ai joué en sélection de la Martinique, et j'ai été catalogué à un moment donné, la foi terrible du football martiniquais. Pourquoi ? Pourquoi simplement ? Parce que peut-être que le fait d'avoir connu des choses plutôt que si a été, m'avait ouvert les yeux. Et je m'étais dit, ce n'est pas normal que nous ayons une rencontre de sélection de la sélection de la Martinique, quand nous mettons la sélection de France, que les joueurs de France aient déjà leur caché avant la rencontre. Et que nous sommes sans buts, c'est en soda. Et lors de maître de football contre Burnley, qui joue en équipe anglaise, j'ai dit aux gars, voilà, aujourd'hui, si on ne nous paie pas, pas ni football. C'est en quelle année, ça ? Avant les années 70. Et donc, lorsque l'orbida a siflé, nous sommes restés de haut. Et tout le monde était sûr, pourquoi il ne m'a jamais déjà quand même communiqué avec certains supporters, pour leur dire, voilà ce que nous ferions ce jour-là. Effectivement, lorsque l'orbida a débuté, elle n'a pas eu lieu. Et donc, nous sommes restés là à discuter avec les dirigeants de la Ligue. Et Jenny, ma fille, mon aîné, avait peut-être quoi, même pas six ans, et pas la discussion, nous a dit, bon, on avait demandé à l'époque 150 francs. C'est rien, ça. Attends, mais c'est une pécadille. Mais comme il y avait du mépris pour le football en Martinique, le football en Martinique, à l'époque, était considéré comme quoi ? Celui qui était capable de mettre une pierre de chaussure et un équipement et puis à jouer au football. Et les divisions se prenaient de l'argent sur la tête des joueurs. Parce qu'à l'époque, on n'osait pas dire, il y a eu un match comme Konya, le style qui était appelé, communiquait nous la recette. Ça ne nous intéressait pas, à l'époque, c'était un joueur de football, c'est tout. Et donc, lors de ce problème, on nous a dit qu'on nous donnait 150 euros, 150 francs, avant le match. Après, on dit, nous l'amitons. Après, à la fin du match, on devra danser l'argent. Et à l'époque, le président de la Ligue de football, c'était M. Cécile, M. Dicapé, qui est resté en sapé, le truc pharmaceutique. Et je n'oubliais jamais ça. À dépris de tout ce qu'on voulait dire au moins, j'accepte. Ce président m'a dit, il m'a donné l'argent. Et il m'a dit, Jean, qu'on a coupé au journal, avec cet argent, tu t'achètes à deux bibos pour ta fille. Donc, voilà le mépris qu'il y avait à l'époque, vis-à-vis de nous, au footballeur. Mais c'est parce que nous étions tellement habités par le fait de jouer au football, qu'on n'avait jamais pensé qu'il fallait demander au dirigeant, on a fait 10 000 euros, communiquez-nous la recette, on jouait dans ce projet. Même un jeune mounais avait fait une chanson sur ça en plus. Oui, oui, mais c'est un habit de PSC, je voyais. Donc, c'était ça à l'époque, on joue au football, uniquement pour ça, pour le plaisir de jouer. Aujourd'hui, quand tu regardes, il y a la Gold Cup, il y a la sélection de Martinique, tu les suis quand même ? Ça va, ils assisteront certainement à la télé ou à Martinique. Mais aujourd'hui, par exemple, on prend la sélection de la Martinique, qui a la chance d'être aidée par la Gold Cup, par la FIFA. Il y a des moyens que nous n'avions pas à l'époque. Nous n'avions pas à l'époque. Aujourd'hui, un jeune, je dis à un jeune footballeur, s'il a des qualités, qu'il le fasse sérieusement. Il y a des débouchés. Il n'est pas dit que tout footballeur devient professionnel, mais il y a des débouchés autres que le fait d'être footballeur professionnel. Il y a d'autres pour vous. On va finir avec le petit quiz que je fais habituellement. Si tu ne joues pas au football, tu fais qu'un sport ? Eh bien, mon vélo d'appartement 30 minutes tous les matins. Ce que je fais, oui, c'est... Non, mais tu aurais fait une carrière de cycliste alors ? Non, 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 non. Je pense que j'étais né pour un footballeur. J'étais né pour un footballeur. Mais comment tu arrives au football ? Eh bien, je suis arrivé au football, mais parce que je suis un enfant d'un quartier des Famous-Yers qui est Borgonal. Et le football était la religion dans le quartier. Et quand j'étais plus jeune, l'aîné de la famille allait, comme on disait, c'était l'électeur à l'époque, « Hey, pomm, let's go, hey, pomm, let's go, hey, pomm, let's go. » Et il y avait ce qu'on appelait chez nous, parce que ça existe toujours, « fléjab ». Je prenais plusieurs fleurs, et gens oulaissaient fleurs avec du papier. Je faisais un petit ballon de football. Et j'apprenais à jongler, à m'amuser avec. C'est comme ça que tu es devenu technique alors ? Voilà. Parce qu'on m'a dit que tu as une technique au-dessus de la moyenne. Oui, mais je créais des dribbles. Je créais, je m'amusais, j'aimais ça. On m'a dit qu'il y a un match, tu as mis le ballon sur le quartier, tu as marché avec. Oui, c'était la finale de la Coupe de France, club coloniale qui nox. On n'avait jamais vu ça dans le stade de football. Dans un match, un match sérieux quand même, une finale, à moins de cinq minutes, après cinq minutes du coup d'envoi, j'ai réalisé ce geste. Mais qu'est-ce qui est passé dans ta tête pour faire ça ? Non, parce que j'ai même amusé. Ah, tu t'as amusé, c'était pas... Parce que ce jour, parce que l'on se match, c'était un match allé-retour. À l'allée, j'étais suspendu. Et au retour, le joueur qui m'avait remplacé, je suis allé vers lui, je lui ai dit, écoute-moi, montre-moi l'adversaire qui t'avait marqué en Guadeloupe. Il m'a dit, voilà, c'est monsieur. Je suis allé vers cet adversaire, il s'appelle Bouikis. J'espère qu'il est encore vivant. Je lui ai dit simplement, où ça va se faire, on peut aimer un pièce boule ? Ah, tu es blague, j'ai même amusé. J'ai même amusé. La victoire n'avait pas d'importance pour toi à ce moment-là. Ah oui, mais la victoire arrive quand tu t'amuses. Parce que si tu es avançant, tu as loupé 5 buts, et tu persistes à vouloir marquer, alors que les partenaires qui sont démarqués, tu ne leur passes pas le ballon. Tu n'arriveras jamais à marquer. Et quand tu ne marques pas, tu n'auras pas plaisir. À l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué ? Au moment où nous parlons, je ne peux pas te dire. J'aime voir beaucoup d'activités sportives. Si je suis sportif, j'aime le handball. J'aime le handball à l'école à Boquenal. J'ai fait du son au-delà pour m'amuser. J'ai fait de la natation. Tu as touché un peu à tout. Oui, oui. Mais Boquenal, c'était ça. C'était ça, on faisait le tour à Boquenal. Donne-moi ta plus grande qualité et ton plus gros défaut. D'abord sportivement et ensuite humainement. Ma plus grande qualité, c'est la fléchette. Je ne suis pas hypocrite. Ça, c'est humainement alors ? Non, je suis comme ça. Et mon plus grand défaut, c'est de ne pas souvent réfléchir et de réagir tout de suite. De ne pas analyser certaines situations dans lesquelles j'aurais gagné. Mais vous, Maison Eugene, c'était mon quartier, j'aurais réussi à faire ça. Et sportivement, toujours en football. Ah, c'est la grandeur en sportive parce que je n'ai pas de plaisir. Et donner du plaisir aux spectateurs. C'était pas très technique. Non, non, c'était de me faire plaisir, ma musique. C'est si, hein. Et ma plus gros défaut, c'était un mauvais perdant. Ah oui, oui, j'ai été un mauvais perdant. J'ai été un mauvais perdant. Mais j'acceptais la défaite. Donne-moi ton meilleur souvenir sportif. Alors, mon meilleur souvenir sportif, c'est la finale de la Coupe de France que pour l'Erik Dinox. Ah oui, c'est mon meilleur souvenir, mon meilleur souvenir. Et ton meilleur souvenir, c'est quoi ? C'est le même match. D'abord, on a perdu sur le papier, c'est très court. Et vous savez pourquoi vous avez perdu sur le papier ? Parce qu'on avait fait un joueur qui était suspendu. Ah oui ? Alors que la Ligue lui avait dit qu'il pouvait jouer. Ah, ok. Et comme les adversaires, c'est le sable, ils ont fait des réserves. Et on a perdu le match sur le papier. Ok. Tu avais qui comme modèle ? Jouer au football de travers, tu avais un modèle. Alors, mon modèle, j'avais, comment dire, appelé un modèle. J'avais Yves Rochmombé, Hector Jolie, et des feux, Pierre Schorle, des feux, Gaulbert, ah oui, j'avais Claude Caillolle. Ah oui. Qu'est-ce qui est le meilleur joueur avec qui tu as joué ? Alors, pour moi, le joueur le plus complet, c'est Claude Caillolle. Claude Caillolle. C'était vraiment fort. Ah oui. Il jouait à quelle place ? Tout, beaucoup de postes. Gardien de but, ailleurs centrales, ailleurs, gauches, arrière. Il faisait de l'athlétisme le matin, et en réalisant des performances. Et l'après-midi, il allait jouer au football, ce qui était permis à l'époque. Donc aujourd'hui, ce n'est plus permis. C'est le plus gros joueur que j'ai eu de l'occasion de jouer. Ah oui. OK. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a peur de se lancer dans le football ? Vas-y, prends tes chances. Vas-y, prends tes chances. Si tu as des qualités, vas-y. Vas-y, fonce. L'échec, ce n'est pas l'arrêt de la vie. Tu penses qu'il faudrait quoi, aujourd'hui, pour que le football martiniquais évolue et augmente son niveau ? C'est-à-dire, à la base, que les éducateurs qui ont en charge les gamins de 6 à 10 ans ne privilégient pas le résultat. OK. Le drapeau rouge verron noir ou pas d'avis à ce sujet ? Le drapeau rouge verron noir est issu de Bocanel. Ah oui. Il y a des gens de Bocanel qui étaient des militants. Notre club qui s'appelait, à l'époque, la Lézibocanel, a été le premier club martinique à jouer en ouvrage. En tout cas, je vous remercie infiniment. J'ai passé un super moment. C'est moi qui vous remercie, mon gars. Je suis au service de la jeunesse de mon pays. OK, pas de problème. OK, va-bas. Ça y est, vous savez déjà, profitez de la vie. Faites du sport tant que vous pouvez. Bye, bye.